C'est un budget qui s'inscrit dans un contexte particulièrement difficile du fait de la persistance sur l'économie des effets négatifs de la crise russo-ukrainienne. Dans ce contexte, l'action du gouvernement est plus que jamais orientée vers l'amélioration de la compétitivité et de la productivité de l'économie. Le président de la République, dans son adresse à la nation le 31 décembre, avait déjà fixé le cap pour donner les orientations. Nous avons déjà des projets miniers et industriels qui ont été annoncés. Il s'agit de les prendre en charge. Il sera également question de renforcer le processus de désarmement, démobilisation, réintégration et de reconstruction des régions du nord-ouest, du sud-ouest et de l'escrème nord. Il faudra garantir la veille sécuritaire puisqu'il faut que l'État soit en sécurité. A l'aspect sécuritaire vient également en bonne place la densification de la mise en place de la décentralisation. L'augmentation de 12 milliards en ce qui concerne les crédits transféraux au CTD, qui était de 240 milliards en 2020, maintenant c'est passé à 252 milliards. Pour l'année 2023, l'État entend appuyer sur l'accélérateur en ce qui concerne la politique de l'import-substitution amorcée depuis deux ans et la diversification des sources de revenus comme principale innovation. Nous avons par exemple le soutien, des mesures de soutien au secteur agricole et de la pêche. Nous avons aussi des mesures de soutien pour la transformation de la matière locale pour permettre l'import-substitution. En dépense, nous avons aussi des dépenses qui sont inscrites pour soutenir ce secteur de l'import-substitution. Le budget de l'État pour l'année 2023, qui passe de 6 080,4 milliards de francs CFA en 2022 à 6 345,1 milliards de francs CFA en 2023, connaît une hausse de 264,7 milliards de francs CFA. La région du littoral qui accueille le lancement s'en sort avec près de 100 milliards de francs CFA. Et pour les efforts et équipements...